salut comment allez-vous je voudrais qu'on parle de la roue de la vie qui va vous permettre d'équilibrer tous les aspects de votre vie à la base déjà tout le monde a des problèmes ok que ce soit des problèmes émotionnels vous avez pris dans l'enfance que ce soit des problèmes financiers que vous avez pris dans l'enfance ou encore des problèmes vous avez pris dans un endommagement émotionnel que vous avez pris dans vos relations amoureuses que ce soit avec votre patron et ce qu'on a à la surface aujourd'hui vient de ce qu'on a subi dans l'enfance donc 99,9% des adultes que nous sommes ont des traumatismes et plutôt vous reconnaissez en fait que j'ai besoin d'aide dans cet aspect de ma vie mieux ça voudra donc je voudrais qu'on parle de j'utilise cette roue de la vie quand je coach chez les gens donc quand je coach des certains de mes rois et reines je je leur fais comprendre l'importance de voir où est ce qu'on est on la route la vie c'est quelque chose qui est qui apparaît comme ça donc généralement la route de la vie a huit cases finances santé famille et amis vie amoureuse développement personnel amusement ou encore fun développement physique carrière je me rappelle la première fois que j'ai rempli ceci c'était en 2012 et j'ai rempli mais après je n'ai pas suivi ce que je me suis dit voilà ça va pas me servir à quelque chose voilà j'ai vu et quand j'ai rempli il y avait des aspects où j'étais tellement en bague j'avais peut-être zéro sur certains aspects je me disais tu vois état financier peut-être état de tes finances peut-être quand tu commences pour la première fois tu es financé à moins moins 50 moins de millions ou encore moins 50 mille euros tu dois 50 mille euros à une banque la route la vie quand elle se remplit c'est pour vous permettre de voir où vous êtes parce qu'on ne peut pas voir un progrès qu'on n'a pas traqué un progrès tout progrès doit être enregistré c'est comme ça qu'on connaît qu'on a avancé je vais répéter tout progrès que vous faites doit être traqué si je lis un livre je ne note jamais la page où je suis je ne saurais pas que quand j'ai fini le livre et beaucoup d'entre nous donc les noirs en fait on se dit à tout ça c'est tous les blancs non même dans la spiritualité tu vas checker ton avancement donc je vais vous donner l'importance de certaines cases de ces droits de la vie et en commençant généralement dans mes séminaires je demande toujours aux gens de faire cette c'est comme une sorte d'assessent mais donc tu vois là où tu es un peu plus sorte de d'évaluation personnelle voilà donc on va commencer j'aime beaucoup les finances ont généralement je commence par ça pour faire la peau et valait votre aspect financier généralement fait votre état financier c'est à dire la somme de ce que je dois et la somme de ce que je possède là vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes et vous notez jamais sur 10 quand je fais d'état de mes finances aussi pour voir aux questions finances est ce que je suis juste à te mettre la tête dans le sable je me dis j'ignore ou et généralement on ne s'améliore pas sur la roue de la vie au hasard on ne s'améliore pas dans la vie par hasard ça va être intentionnel donc je me l'ai dit ok j'ai été vraiment très très mauvaise dans mes relations amoureuses et c'est le dernier personne avec lesquels je suis sorti peut-être que tu dois d'abord être consciente du choix de départ comment tu fais pour choisir tes partenaires aspect physique peut-être tu as les brûlés sur le ventre voilà tu te donnes comme excuse voilà j'ai accouché ça fait dix ans il ya des gens qui ont accouché ça fait six mois et leur ventre est plus plat que le tien un moment tu as dit ok je prends ça en main change les choses change les choses à cadeaux santé donc quand vous faites votre état financier c'est pour voir où est ce que vous êtes et l'état financier ce sens ça se poursuit généralement bien ça ce qu'on suit ça généralement avec une plan une planification sur quelques mois donc on a un plan à long terme on va les ateliers que je fais généralement pour les déterminer faire un plan sur cinq dix ans ou bien encore sur un an vous devez connaître votre mission de vie donc l'atelier qu'on comporte tout ça quelle est ma mission de vie pourquoi je suis sur la terre quels sont mes talents quels sont mes dons qu'est ce que je veux apprendre où est ce que je vais si je me vois dans l'industrie du film dans huit ans je peux commencer à faire les coups de terre maintenant voilà donc l'aspect santé peut-être vous n'avez pas ça c'est pas votre santé n'est pas à la menthe mais je dis on peut toujours mieux manger on peut aller faire des examens médicaux tous les quelques mois ce qu'il y a des maladies que vous avez vous ce n'est pas détecté et qu'on détecte c'est tard donc famille et amis sur cet aspect je peux dire je peux donner mon témoignage personnel j'ai grandi dans plusieurs maisons donc du coup je savais même pas qu'on pouvait évaluer famille et amis je savais pas que c'était une mesure je n'ai pas que ça c'était être compris évalué mais c'est un truc que je sais c'est que de 2017 à 2020 j'étais un peu éloignée de ma famille et dans le genre on ne s'écrivait pas la famille ne voit pas souvent rester comme ça ils me contactent quand c'est mon anniversaire vraiment c'était aussi là c'était seulement quelques-uns qui se rappelaient et là j'ai dit vraiment je dois commencer activement travailler dessus à la rentrée j'ai cherché tous mes neveux mes cousins cousines je les cherche tous voilà bon enfant vient commencer la récolte tout ça noël aussi je contactais tous les parents voilà à l'enfant donc là ce qui fait que la famille a maintenant commencé à se rappeler de moi mes nièces par exemple mais mes cousines qui sont plus jeunes peut-être de 15 ans de moins que moi elle reste souvent tata comment tu vas les choses comme ça et je me suis rendu compte que sur cette roue de la vie tout ce que je veux changer je dois donner d'abord je peux pas dire que je veux que mon rentre devienne place si je ne vais pas au sport donc quand je vais voir l'état de là où je suis je vais planifier maintenant ce que je vais commencer à donner pour bouger les choses et vous feriez mieux de payer vous allez dans un groupe rejoignez un groupe vous avez quelque chose parce que ne vous trompez pas je vais faire ceci seul pendant un mois deux mois après je vais perdre mon boulot ou encore je vais avoir une rupture amoureuse ce sera un coup qui sera émotionnellement tellement fort que il va venir me décourager et quand ça va me décourager pendant deux trois jours quatre jours une semaine après je vais dire dans dix jours je vais repartir dans un mois c'est comme ça que tout ce que j'avais fait depuis si la cid et moi ça va à l'eau donc le groupe l'avantage du groupe c'est que ça va vous donner la consistance voilà et puis je vais pas vous mentir aujourd'hui de nos jours quand on parle là on est en fin de 2021 ma famille et moi je ressens plus de respect de la part de ma famille et je les respecte aussi plus petit comme grand et je sens de l'amour je peux le sentir qu'il me donne vraiment de l'amour donc ça ça me fait vraiment plaisir mon roman côté romantique mon côté personnal group par raison si je détecte là où je suis et personnal group généralement ça voit aussi avec la carrière et les finances supposons mes finances aujourd'hui je suis à moins 500 moins 3 millions de francs cfa ou bien encore moins 50 mille euros je dois 50 mille euros je peux peut-être dire ok je me vois dans trois ans en train de devenir coach ou investisseur ou en train de quitter mon boulot pour faire à temps partiel je fais le real estate je vends des maisons ou encore j'achète des maisons je les retape et je les vends donc ça me donne ok si c'est sur trois ans ça veut dire que l'année si il faut que je me documente ou encore je prends une formation en real estate si je fais du coaching ça veut dire qu'il faut me forme en coaching et que je prête peut-être des livres que je vais commencer à lire j'apprends des mentors donc je veux financièrement être libre dans cinq ans pour cela il faut que je vois le métier que je vais exercer dans deux ans à partir d'aujourd'hui je commence à me préparer pour le métier donc c'est à ça que ça sert en fait la route de la vie permet de voir là où je suis et c'est trop de la vie vous pouvez la revoir une fois tous les trois à six mois pouvoir j'ai franchement cette année ça fait déjà deux fois j'ai commencé en mai en août j'ai revu ma groupe de la vie et là on est en octobre j'ai encore revu donc si moi j'ai fait ça trois fois et je peux pas je vous mens pas tous les aspects où j'ai dit que vraiment je vais investir supposons côté relationnel avec le gars ça va pas premièrement tu peux prendre des thérapies tu vas en thérapie d'abord si tu es single tu vas en thérapie pour guérir tes traumatismes que tu as eu peut-être avec ton père je vous assure ce côté famille ma relation avec mon père avant c'était je sais pas c'était genre on ne se calculait pas une fois tous les six mois on va se voir pour un truc illégal à faire maintenant j'ai dû et c'était pas mon père qui allait faire la première fois parce que c'est moi qui voulait changer j'ai dû mettre des choses en place un système pour lequel on se voit chaque semaine tous les mois il faut qu'il fasse un récapitulatif sur sa santé je vois que papa tu as évolué papa non il faut que tu fasses maintenant ça il reste temps d'entendre voir des photos de lui quand il a fait son sport et vous serez surpris de voir que beaucoup de choses dans votre vie c'est vous qui devez engager pour que la chose vienne vers vous donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin partager cette vidéo avec quelqu'un rejoignez l'événement c'est peu importe la période de l'année vous regardez ceci il y aura toujours un atelier qu'on va mettre pour vous permettre de pouvoir planifier votre année ou le reste de votre année ou votre futur découvrir vos dons vos talents donc cliquez sur le lien qui est attaché à cette vidéo pour pouvoir rejoindre une de nos formations et prenez un coach prenez un coach une fois tous les trois mois prenez un coach ça vous permet de relever le niveau là où vous êtes déjà je vous remercie d'avoir regardé et de partager cette vidéo aussi merci au revoir